Le tout petit dernier de la famille, Jean-Luc Reichman a agrandi son clan déjà grand et ce n'était pas prévu. Il en a jamais assez pour Jean-Luc Reichman. Déjà à la tête d'une grande famille recomposée de six enfants, l'animateur a pris la décision d'accueillir un nouveau membre. Il a fait les présentations sur ses réseaux sociaux, suscitant la surprise mais aussi beaucoup de tendresse. Jean-Luc Reichman a trouvé l'amour avec un grand A auprès de Nathalie Lecault. Le couple qui ne s'est jamais marié s'épanouit néanmoins ensemble depuis plus de 20 ans. Et cesse en étant amoureux comme au premier jour qu'ils s'occupent de leur grande tribu de six enfants. Car l'animateur a eu trois premiers enfants, issus de sa première relation avec Nathalie Lebout, Swan et Rosalie Quill a déjà présenté, et Hugo, dont on ne sait rien. Nathalie Lecault est de son côté la maman de Léo, Lou et Lola. Un bonheur XXL qui ne s'arrête pas là puisque les tourtereaux sont également propriétaires de plusieurs animaux. Et il y a une semaine, un petit nouveau s'est ajouté aux clans pendant leurs vacances dans le sud de la France. « Six enfants, un chien, des oiseaux et... » déclare Jean-Luc Reichman dans une vidéo postée sur Instagram, avant de dévoiler un tout petit chaton, visiblement nouveau-né. « Ça va faire beaucoup ça », a-t-il ajouté. Jean-Luc Reichman débordé pendant ses vacances. Pourtant, c'est avec beaucoup d'attention et d'amour que l'animateur et Nathalie prennent soin de la minuscule boule de poils qui n'a pas encore de prénom. Et Jean-Luc Reichman semble en être particulièrement gaga. En effet, il ne se passe désormais pas un jour sans qu'il ne donne des nouvelles du chaton sur ses réseaux sociaux. Entre ses biberons, l'ouverture de ses yeux, ses premiers pas, ou encore la rencontre avec sa chienne Donna à trois pattes, l'animateur documente tout pour le plus grand plaisir de ses abonnés. Il précise tout de même que cela représente beaucoup de travail. Récupérer un chaton abandonné par sa maman le 5 ou point d'exclamation et d'interrogation. C'est un vrai travail à plein temps pendant les vacances en fait. On est obligé de se relayer. A-t-il fait savoir, indiquant que bébé chat avait par exemple besoin d'un biberon toutes les trois heures. Mais quoi qu'il en soit, l'animal fait assurément déjà partie de la famille. 7h30. Notre tout petit dernier de la famille a les yeux bleus et tient son biberon tout seul. C'est un petit glouton ou une petite gloutonne. C'est pour cela qu'il n'a pas encore de prénom, le chaton. Bon M-A-R-D-I-C-H-A-T-O-U-S-S. Apprends-t-on ce mardi 13 août. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501